Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 6, je pense bien, ok? Alors dans cette vidéo on va avoir également quelque chose de très important. Je nous mets ici l'indentation de code, ok? Alors l'indentation de code c'est tout simplement un moyen de pouvoir rendre votre code PHP beaucoup plus lisible. Généralement on le fait pour faciliter la modification du fichier, mais également pour permettre à d'autres programmeurs de pouvoir lire très 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 rapidement et beaucoup plus, disons, de manière beaucoup plus flexible votre code, ok? Alors ici je vous ai concocté un petit code qu'on va se charger rapidement à exécuter. Donc ici on peut voir que cela marche. Pour cela j'ai lancé tout simplement WampServer, j'ai utilisé ici plusieurs points locales pour accéder à l'interfaire de WampServer. Je me rends dans mon dossier PRTZ, indentation et chique et bam, tout marche à merveille. Alors ne vous intéressez pas surtout à la philosophie de ce code, mais tout simplement regardez ici la manière dont ce code ici est disposé. Donc c'est un peu le bazar, tout est à coller et c'est vraiment bizarre. Alors avec l'indentation on obtient quelque chose comme ceci, qui est vraiment beaucoup plus net. Alors je m'explique, ici par exemple on peut voir que tout ce bloc de code fait partie du grand bloc qui commence ici à ce niveau et qui se ferme ici. On peut voir également que cette instruction fait partie également de ce bloc. On peut voir également que cette autre instruction fait partie de ce bloc et ainsi de suite. Donc ici on a une facilité également au niveau de la lecture de code. Donc je vous invite notamment dans les futurs fichiers que nous allons écrire à pratiquer ici cette technique de l'indentation de code. Vous pouvez mettre des espaces ou tout simplement appuyer sur la touche tabulation. Donc ici je pouvais rajouter par exemple un else et je mets ici la collade. Je referme comme cela à ce niveau et je vais mettre pourquoi pas un petit écho. Je vais mettre ici lolo, un truc de ce genre et je mets ici point vigueur. Alors là donc si je modifie par exemple là, je ne voudrais pas qu'il soit supérieur à 65 ans. Donc je mets ici par exemple ici 10, pourquoi pas. Donc là si on actualise, qu'est-ce qu'on voit ici ? Bah rien de spécial. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas lancé le second fichier qui est index 2.php. Donc je lance ici index 2.php. Et je sais que bam, on voit ici apparaître lolo. Alors avant de terminer, une chose très importante. Si dans un dossier, vous avez donc là, je vous montre par exemple ici mon dossier indentation. Dans ce dossier par exemple, j'ai deux fichiers. Un fichier index.php et un autre fichier index 2.php. Donc je rentre dans mon dossier ramp ici, www. Le dossier PRTZ, indentation. J'ai deux fichiers comme je vous le disais, index.php, index 2.php. S'il y a un fichier qui s'appelle tout simplement index.php, il est automatiquement ouvert. Donc raison pour laquelle lorsque je rentre automatiquement dans le dossier indentation, c'est index.php qui est disons ouvert. Donc il peut avoir également un fichier index.html. S'il y a ce fichier également, il sera ouvert. Lorsqu'on met index, c'est tout simplement pour dire fichier par défaut. Donc c'est le fichier qui sera ouvert simplement par défaut à l'ouverture d'un dossier et ainsi de suite. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair et précis. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day.